Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est exactement ça qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, nul autre que Mélanie Ganimé, qui est humoriste, mais également consultante en relation d'aide. On jase tout simplement de sa définition à elle de la santé mentale. On aborde également des hauts et des bas qu'elle a traversés dans sa vie et également des stratégies qu'elle met en place au quotidien pour prendre soin de sa santé mentale. Et maintenant, jason. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir nul autre que Mélanie Ganimé. Je suis une fan finie, je vais essayer de me gérer aujourd'hui, de te recevoir à mon podcast. Et on va parler en fait, toi en tant que personnalité publique, de contribuer à déstigmatiser un peu le sujet de la santé mentale en en parlant ouvertement, en toute transparence, si tu es à l'aise de ta santé mentale à toi. Et normaliser aussi qu'une santé mentale, il y a des hauts, il y a des bas, on a des défis personnels, ça a des impacts au quotidien. Puis c'est à nous des fois de se prendre en main et de trouver des stratégies pour ça, monter. Donc, Mélanie, comment vas-tu? Bien, je vais très bien. Merci de l'invitation. Toi-même, comment vas-tu? Très bien. Écoute, je suis allée voir un excellent show d'humour hier. Est-ce que c'était... Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, c'est une humoriste qui en même temps fait du développement personnel dans son show d'humour. Bref, je ne sais pas, c'est excellent, c'est excellent. Merci, merci. C'était vraiment une belle soirée en plus. C'était vraiment le fun. Oui, oui, oui. Bien, dis-moi pour toi, Mélanie, c'est quoi ça, la santé mentale? Puis c'est-tu juste, moi, on a l'impression qu'il y a comme un gros stigma, ça a comme une connotation un peu péjorative, alors que non, tu sais, la santé mentale, c'est quoi pour toi ça? C'est un peu comme la santé physique. Tu sais, si on prend soin de notre santé physique, qu'on mange des aliments qui sont adéquats pour nous, si on respecte notre sommeil, si on fait des exercices. Tu sais, pour moi, si on respecte la santé du corps, bien, c'est un peu le même concept pour respecter la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est respecter nos limites, prendre le temps de prendre le temps, se donner le droit d'aller vérifier. Tu sais, il y a des gens qui utilisent ça comme expression, aller voir c'est quoi sa propre température. Tu sais, c'est comme un ciel en soi, là, ça serait quoi ma température aujourd'hui? Ah, bien, je me sens coincée, en colère, j'ai de la peine, je fais de l'anxiété aujourd'hui. C'est de sonder sa propre température, mettons, pour moi, puis de voir qu'est-ce que ma santé mentale a besoin, puis fournir à ma santé mentale, tu sais, est-ce que je suis stressée, est-ce que je suis coincée, est-ce que j'ai peur, tu sais, qu'est-ce qui m'habite? Pour moi, la santé mentale, c'est autant la santé du stress puis de la pression que je peux me mettre par rapport à mes stratégies mentales que comment je me sens émotionnellement. Pour moi, la santé mentale, c'est quand les deux se touchent en même temps. Oui. Comment on se sent que tout ce qu'on peut... Parce que, tu sais, les humains, on se fait des scénarios, des fois. Non, jamais. Personne ne va se reconnaître là-dedans. Ah, c'est fort. Je suis moins qu'Alain qui fait ça. Mais c'est de devenir un peu comme observateur. Pour moi, la santé mentale, c'est de devenir observateur des scénarios que je me fais faire. Ah, c'est insérieux. C'est de devenir consciente, puis de prendre soin de... C'est le bon chemin que je suis en train de prendre. T'as une minute. Oui, c'est ça. Pour moi, prendre soin de ma santé mentale, c'est de devenir consciente et présente à ma température mentale et émotionnelle pour voir quel chemin je peux prendre pour me sentir bien. Oui, j'adore ça. Puis, ton parallèle avec la santé physique, je le fais souvent. Puis, tu sais, effectivement, il y a des hauts et des bas, mais les bas ne sont pas si graves. Je mets des gros guillemets ici. Oui, je comprends. Je mets tout en audio, mais pour autant que tu saches comment t'en es rendu là, où t'en es rendu là, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te remonter. Parce que c'est un peu le même, un peu parallèle de... Tu sais, des fois, on peut avoir des petits défis ou des gros défis, mais tu sais, si je fais le parallèle avec la santé physique, personne n'est gêné de dire qu'il faut qu'ils prennent une pause parce qu'il y a la grippe ou il y a la COVID ou il y a le rhume. Puis, c'est pas un drame, c'est pas gênant parce que tu sais quoi faire, tu sais, quand tu ne vas pas bien au niveau de ta santé physique, bien, tu sais à peu près quelle stratégie appliquer pour regagner ta santé, tu sais, boire du liquide, si tu as des antibiotiques à prendre, bien, il faut que tu les prennes, tu sais, dormir un peu plus, tu sais. Il y a comme plein de facteurs qu'on peut mettre en place pour se remonter. Et pourtant, quand c'est le temps de la santé mentale, là, tout d'un coup, on ne se permet pas d'avoir des dents. Tu sais, il faut comme tout le temps être content ou tout le temps être en bonne santé mentale. Et pourtant, c'est un ensemble de facteurs. Tu sais, c'est comme tout un casse-tête qui s'emboîte bien. Mais oui, mais il y a tellement de sphères dans la vie qui nous touche, tu sais. Ça peut être notre vie personnelle, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être des proches qui vivent quelque chose, ça nous affecte, ça peut être une pression, un stress, un deadline, ça peut être la température qui vient nous affecter. Tu sais, la vraie, là, pas celle qu'on se check nous-mêmes, mais on peut être atteint par plein d'affaires. Puis pour moi, la santé mentale, c'est de voir comment qu'on s'accompagne puis qu'on est présent face à ce qui nous touche. Oui. Que ça soit d'un day ou que ça soit des day out. Tu sais, on dirait qu'il y a le monde extérieur puis il y a le monde intérieur. Puis pour moi, la santé mentale, c'est de s'occuper de son monde intérieur quand il se passe quelque chose dans le monde intérieur, mais aussi être présent dans le monde intérieur quand on est affecté par quelque chose du monde extérieur. Oui, absolument. Tu sais, moi, souvent, la santé mentale, je l'entends comme « bien, j'ai pas de diagnostic ». C'est pas juste ça. C'est pas parce que t'as pas de troubles anxieux ou de troubles dépressifs que ça veut dire que t'as une bonne santé mentale. Au contraire, mais je pense qu'il y a encore des stigmas à s'assurer au terme. Et pourtant, c'est important d'en parler parce que la santé physique, on dirait qu'on le sait. C'est musculaire, c'est notre enveloppe physique, mais la santé mentale va concerner plus nos émotions, nos pensées, ce qui nous habite, comme tu dis, notre jardin intérieur. Ce n'est pas que la présence ou l'absence d'un diagnostic. Moi, tu vois, ça me fait penser à, tu sais, mettons, mettons que t'as le goût de t'acheter un VUS rouge. Oui. Fait que là, quand tu sors de chez vous, tu vois juste des VUS rouges dans la rue parce que t'en veux un, tu ne l'as pas encore trouvé ou tu ne l'as pas commandé ou tu n'as pas eu le moyen de te l'acheter, mais là, tu parles juste à ton VUS rouge. C'est ça, d'or, et tout le monde a l'air d'avoir un VUS rouge. T'es comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce que tu ne m'en allais pas? Parce que ton focus, il est sur le VUS rouge. Oui. Mais si ton focus, en tout cas pour moi, dans ma réflexion, si mon focus, il est, je ne veux pas déplaire, je veux être parfait, je veux pas assurer que tout soit bien fait, mais la pression que je vais me mettre parce que je veux être sûre que tout le monde de l'extérieur, tu sais, je vais comme voir comme mon VUS rouge, ça va être tout être les red flags de je suis-tu correct, je suis-tu en train de déplaire, je suis en train de, fait que pour moi, ça vient affecter la santé mentale, fait que pour moi, ce qui affecte la santé mentale, c'est quel est ton focus? C'est quoi ton VUS rouge que tu veux, tu sais? Parce que souvent, on va focusser sur quelque chose mais on va se le créer ou c'est sûr qu'on va le voir le plus dans la vie, mais si ton focus, c'est pas déplaire, mais là, tu vas regarder toutes les possibilités de où est-ce que t'es en train de déplaire peut-être puis pour moi, ça, ça vient jouer sur la santé mentale. Fait que si on focusser à être bien puis m'occuper de mon bien-être, j'ai un peu l'impression que ça change complètement la façon dont je m'accompagne dans tant ma santé physique que ma santé mentale que ma santé émotionnelle. Oui, j'aime ça puis c'est parce qu'après ça, ça a un impact sur les autres aussi. Complètement. Parce que, tu sais, la fameuse résonance émotionnelle, si toi, tu mets tellement de pression, justement, puis ton VUS rose, si je prends ton image, c'est, je veux pas déplaire, je veux pas déplaire, je veux pas déplaire, mais là, je me mets tellement de la pression puis là, j'arrive en meeting au bureau ou j'arrive dans un party de famille puis je me sens, là, j'ai l'impression de marcher sur des oeufs puis tout ce que je dois dire, il faut que je le repasse dans ma tête dix fois avant de parler, mais ça crée une tension, ça va paraître dans ta affaire, cette tension-là et ça, les autres, sans le savoir, sans savoir ce qui se passe, ils voient ça, ils voient les petites excèses. Ils écoutent au son, là, je fais pas pipi, je me suis juste servi un verre d'eau. Ben oui, les autres, c'est important. Je trouve que, mais penser à ce que les autres voient puis sens, je trouve que c'est dangereux. Moi, je trouve que ça, c'est un sujet dangereux parce que, parce que, on va rarement interpréter comme il faut ce que les autres pensent de nous puis ça, ça peut faire une grosse pression inutile, là. Ouais. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub qui jouait pendant un... Ah, je me rappelle pas aussi que j'ai vu ça. Puis c'était du monde qu'on voyait s'engueuler dans un char puis ça avait l'air vraiment violent. Mais quand on rentrait dans l'auto, c'était une toune puis ils faisaient de la musique puis... On va prendre la pression de la pression intérieure, c'était pas la même réalité. Ben moi, j'ai un peu l'impression qu'on lit les autres par rapport à comment qu'on se sent aussi, tu sais. Quand on va lire là, mettons que t'es anxieux ou mettons que... Mettons que je suis stressée par le temps puis là, tu vois quelqu'un qui n'arrête pas de shaker son crayon même dans un meeting et de se dire elle avait qu'elle est stressée par le temps parce que c'est un peu ça qui t'habite, tu sais. Mais l'autre personne a fait ça, pas parce qu'elle est stressée par le temps, parce qu'elle aimerait dire quelque chose mais elle n'ose pas partager son message fait que ça, ça l'occupe. C'est ça. Tu comprends? d'un bord ou de l'autre, la perception fait que moi, j'ai une petite tendance à dire un gars, pense que ce que tu veux parce que même si moi, je me dis peut-être qu'est-ce que cette personne-là pense, ça me stresse bien que trop, c'est ça, je ne tombe pas pile dessus puis par bien-être pour moi-même, je n'aime mieux pas aller là. Oui, tu as appris à détecter cette tendance-là aussi puis l'impact que ça avait sur toi, que ça avait un coup de vouloir plaire à tout prix puis qu'en plus, tu as très peu de contrôle sur ce que l'autre va penser dans l'instant présent voire aucun, exactement. Tu peux, tu peux juste jouer sur les facteurs qui t'appartiennent, c'est-à-dire comment tu vas donner ton message avec les mots, avec le non-verbal, avec le ton de voix, avec le débit, mais au-delà de ça, tu n'as pas de contrôle. Non, puis moi, par bien-être pour ma santé mentale, c'est comme si j'étais trop occupée avant dans ma tête à penser à ce que les autres vont penser. Le temps, l'énergie que tu récupères, à prendre point de temps, j'ai un chien tout le monde. Enzo est dans la place. Enzo! On dirait qu'il y a un chien même dans mon bloc appartement. Ce n'est pas si grave, on n'entend pas. Désolée, tu veux-tu faire du montage? Tu as un bon micro, ça fait que c'est à peine si on entend, puis écoute, ça fait partie de la game. On accepte de ne pas être parfait. Ah oui! Donc, le podcast, ne pas être parfait non plus, ça libère, parce qu'imagine l'incohérence. Je vous en prie, tout le monde, ne vous forcez pas à être parfait, mais moi, je vais faire du gros montage parce qu'il y a du fun dans ton appartement. Je comprends, je comprends, c'est vrai, ça. Puis tu vois, au niveau santé mentale, s'enlever cette pression-là aussi, ça rend ça plus léger, tu sais. Fait que, c'est mon petit chien, puis l'espèce de train qui est passé à côté, je ne sais pas. C'est pas grave, c'est tellement pas grave. Mais, moi, en santé mentale, j'ai lu un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, le livre « Par amour du stress » de Sonia Lupien. Oui, c'est comme le livre que je parle le plus souvent. Oui. Oui. Mais Sonia Lupien en elle-même, c'est grandiose, là. C'est passion, tu sais, tout ce qu'elle peut transmettre comme information, toutes les recherches qu'elle a faites, la solidité, puis la crédibilité, il y a quelque chose de, cette femme-là, elle se met à parler du stress, puis par amour du stress, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de puissant dans cette phrase-là, tu sais, c'est de ne pas rejeter ce qu'on peut ressentir qui est inconfortable, puis d'aller lire l'information qui vient avec, tu sais. Oui, exactement, mais au niveau de la stigmatisation, elle a fait un comparatif des études là-dedans, puis juste pour vulgariser un peu le principe, c'est que quand on fait des études qu'on appelle transversales, donc ici maintenant, on prend une photo de 15 000 personnes, puis on regarde dans le ici maintenant de ces 15 000 personnes-là qui ont un problème de santé mentale, puis le pourcentage va être à peu près 15 à 25 % selon des régions dans le ici maintenant de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait qu'on se dit 15 à 25 %, c'est une exception ça. Ça ne veut pas faire partie du 15 à 25 % moi, c'est pas la norme, tandis qu'elle a montré des études qu'on appelle longitudinales. Donc, on va suivre ces 15 000 personnes-là pendant, mettons, 10 ans, 15 ans, 30 ans, je pense que la moyenne c'est à peu près 30 ans dans l'étude qui a fait référence, puis on regarde parmi ces 15 000 personnes-là sur une période de 30 ans qui va vivre au moins un épisode dans sa vie de problèmes de santé mentale et là, on atteint du 80 %. Mais c'est sûr! C'est la norme! Il n'y a pas une ligne droite, là! Oui, exactement. Il y a des impondérables, il y a des événements, il y a des situations, on a des fragilités, on a des moments plus forts. Oui, exactement. Puis si tu es ouverte à ça, j'aimerais ça que tu me parles si tu veux bien, toi, ton moment où tu as été dans le 80 %, soit un défi personnel ou un enjeu que tu te dis, ouais, ça, des fois, là, ce défi-là ou cette situation-là ou ce problème-là m'a mis dans le 80 %. Mais il y en a eu plusieurs, vraiment, tu sais, on vit des événements dans la vie, tu sais, moi, j'avais un amoureux plus jeune, il est décédé dans un accident d'auto, ça a été une période excessivement difficile de perdre un peu mes repères d'avenir, tu sais, de perdre, bien, mon moment présent qui est téléphone, tu sais, perdre mes repères d'avenir pour la suite, de ne pas trop comprendre, l'attachement, le deuil, comment, tu sais, le deuil, je trouve, en tout cas, dans ma vie à moi, ça a été mes plus gros défis, si tu veux. parce que j'ai perdu ma mère quelques années après, ça va faire 15 ans dans quelques jours que ma mère est décédée, d'ailleurs, puis c'est quelque chose qui m'a plongée, tu sais, parce qu'un parent, je trouve que quand tu perds un parent comparativement à un amoureux, un parent, c'est toutes tes références, c'est tout ton passé, c'est tous tes souvenirs, c'est toute ta connexion avec ta sécurité aussi, en tout cas, dans mon cas, c'est un élément très sécuritaire pour moi, fait que c'est comme si le deuil d'un amoureux puis le deuil d'une mère, tu sais, il y avait le futur qui partait, puis il y avait comme un point qui venait de se fermer, puis t'es comme, wow, tu sais, moi, la notion du temps à travers le deuil, ça a été quelque chose que j'ai travaillé longtemps, puis que des fois, c'est comme là, ça va faire 15 ans dans quelques jours, tu sais, c'est sûr que dans les prochains jours, je vais être replongée un peu dans ce mais maintenant, je suis beaucoup plus outillée, mais même quand j'ai adopté Enzo, mon petit chien d'amour qui est ici, il est. Qu'on a entendu dans le podcast, il est bienvenu. C'est une grande vedette de l'éternet. Mais quand j'allais adopter Enzo, c'est un golden doodle, les golden doodles, ils ont une difficulté de, ils ont leur faiblesse et la digestion, puis il n'y a pas de bactéries au sol parce qu'il a fait super chaud au mois de mars, puis il n'y a pas de bactéries. Il a failli mourir aussi et moi, ça, perdre un chum, perdre une mère, ce n'est pas vrai que je vais perdre mon chien. Écoute, ça m'a plongée dans une... Ça a été une période, écoute, je venais de l'adopter, ça faisait peut-être trois mois, je l'avais. puis c'était comme, ben là, c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui va s'en amener. Elle allait rouvrir des boîtes de Pandore, là. Ça, puis tu sais, ça ne m'a pas amenée dans une belle zone, ça a été vraiment difficile, 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 tu sais, je reste... Les moments où j'étais toute seule puis que je m'inquiétais pour sa santé, à lui, ma santé à moi dégringolait à une vitesse, là, c'était... c'était comme si le sens... J'avais tellement peur de ressouffrir... Oui. Que je n'étais même plus capable de me supporter, tu sais. Ça ressemblait à quoi tes symptômes à ce moment-là, tu sais, dans l'inquiétude, si t'es à l'aise? Ben oui, je suis pas à l'aise parce que quand on vit de la peur des... Moi, j'étais tétanisée, incapable de fonctionner, je n'étais qu'habitée de tristesse, d'inquiétude, je faisais de l'anxiété, je me rongeais les ongles jusqu'aux coudes, j'avais de la misère à sortir, je ne le faisais pas garder, j'avais de la misère à aller travailler parce que je ne voulais pas le laisser avec une gardienne. Je passais mon temps à appeler du monde qui était des experts. Tu donnes ton point de vue encore, tu chichou. On parle de lui, c'est correct. Bon. Viens, on va te montrer aux amis. Non? J'étais là... J'avais peur d'avoir mal, peur d'avoir peur, peur de perdre les pédales, peur de... Là, vous savez que je l'appelle Bibidou. Des fois, c'est-tu lapin, gros chat? Ça dépend des jours. Mais tu es très vocale aujourd'hui, juste comme on fait un podcast. Merci, mon cœur. Lâcher prise sur la perfection, ça fait partie de la guerre. Il est vivant. Tu comprends. En même temps, tu pratiques un de mes défis. Petite parenthèse, moi, pendant longtemps, je me forçais à être parfaite. à travers les réseaux sociaux, à travers mon podcast, j'essaie de pratiquer mes propres défis. Oui, j'ai mon cerveau qui dit comme, ah, bien là, ce ne sera pas parfait comme podcast, mais je prends en faire comme non. Le contenu est bon. C'est ça, la vie. Il y a un livre dont le titre est Normal Gets You Nowhere. Ah, c'est beau, ça. Oui, j'adore. Mais bref, tu peux te dire que j'avais peur de souffrir, j'avais peur d'avoir peur, j'avais peur, ça m'a amenée dans des idées noires, tu sais, je t'écoute, c'est pas vrai, je supporterais pas ça de plus, non, 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 c'est quoi le sens de tout ça, c'est assez, j'ajoute plus la game, tu sais, s'il arrive de quoi, s'il passe pas au travers de ça, je passe pas au travers de tout non plus. C'est comme si ton cerveau faisait copier, passer, coller futur, là. J'ai déjà souffert par deux fois pour, ah, ah bien, bonjour, je sais qu'il ne faut pas aller voir ça sur YouTube, c'est beau. C'est toi qui peux le faire. Mais oui. Mais oui, complètement. Ça m'a amenée dans une zone, tu sais, c'était pas vrai. On a peur de se souffrir, l'humain, il a peur de se souffrir, il a tellement peur de la souffrance et de la souffrance émotionnelle, surtout quand t'as pas de contrôle, tu sais, les 17 personnes les plus proches de toi, t'as pas de contrôle là-dessus, la maladie d'un proche puis là de ton animal, t'as pas de contrôle là-dessus puis quand t'habites seule avec ton animal, ça représente à tes yeux une personne signée, bien souvent puis dans notre culture ici nord-américaine, c'est très ça, souvent les animaux de compagnie, c'est comme un membre de notre famille. Ben oui, moi c'est mon fils, je m'appelle moi-même maman là, puis j'en pousse la joie, c'est mon fils, puis c'est vieux. J'étais comme, crème, j'ai perdu un chum, j'ai perdu ma mère, c'est pas vrai que je vais perdre mon enfant. Ça m'a amenée dans une zone, puis ça, c'était la... Récemment, si tu veux, parce que ça fait trois ans, je pense que c'est la période qui a été la plus difficile dans les derniers trois ans. Ça a été ça, c'est très significatif pour moi, cette période-là. Mais cette période-là, étant donné mon intérêt infini envers le bien-être, le développement personnel, la conscience de soi, c'est aussi la période qui a guéri le plus mes autres deuils d'avant. Ah mon dieu, c'est intéressant ça. Oui. Dare to elaborate. Parce que c'est comme si je venais de comprendre que j'associais mon affection puis mon amour avec quelque chose de super dangereux. C'est comme si les gens que j'aime, ils meurent. Oh ouais, je peux pas m'attacher parce que les gens autour de moi meurent. Oh oui. Ouais. C'était quelque chose que je savais que c'était là, mais que je voulais pas adresser. Là, je suis vieille, j'ai de l'expérience, j'ai vécu des deuils, j'ai fait des études, j'ai mon podcast sur l'introspection, moi je n'avais que ça, me questionner sur mon cheminement puis mes émotions puis lire sur, parce que moi je suis une personne hyper sensible, j'ai toujours pensé que c'était une faiblesse, j'ai consulté beaucoup pour devenir consciente à quel point c'est une grande, grande force la sensibilité. peu importe ce que les gens en pensent, je m'entorche. Moi, je pense que c'est riche la sensibilité, tu sais, la froideur c'est un mode de protection, tu sais. La sensibilité, c'est l'humilité d'accepter des choses qui sont inconfortables tant dans la joie que dans la tristesse, dans la faiblesse puis pour moi s'approprier sa sensibilité, c'est un travail de tous les jours bien évidemment mais moi je ne serai plus jamais la même personne que depuis que j'ai accepté que je suis une personne sensible. Oui, mais quand on regarde ça aussi, juste parenthèse comme ça, ça me fait réagir le nombre de clients que j'ai accompagnés dans un blocage décisionnel, ok? Je reste où je pars de mon couple, je reste où je pars de ma job, est-ce que je change de job, est-ce que j'accepte une promotion puis il fait, tu sais souvent, il y a le classique, on fait des listes de pour et contre pour nous aider à prendre des décisions et malgré ça, on tourne en rond, ça spin. Là, je leur demande par exemple, de leur dire, partage-moi donc ta liste de pour et contre si tu es à l'aise puis on regarde ça puis je suis comme, il n'y a aucune émotion nulle part dans ta liste de pour et contre. C'est ça. Il n'y a aucun avantage émotionnel, aucun avantage. Fait que là, des fois, c'était vraiment, écoute, de juste faire comme si, ok, regardons, quelles sont tes émotions dans l'option A, quelles sont tes émotions dans l'option B, agréables ou désagréables. Si par exemple, je me souviens, il y avait une cliente qui souhaitait avoir une promotion mais elle n'osait même pas d'emblée le faire, c'était même pas, tu sais, elle n'y allait pas là, tu sais, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait peur. Elle avait peur de se passer pour une imposteure, elle avait peur de ne pas être à sa place, de se faire juger, tout ça, ok, super, bon, bien, si toi puis moi, on travaille cette peur-là ensemble, on est capable en psychoéducation de s'adapter aux peurs puis faire des stratégies pour s'adapter à la présence de cette peur-là. Ça devient-tu un enjeu? Si toi puis moi, on trouve un filet de sécurité pour gérer ta peur, tu y vas-tu? Ah, bien là, oui! Ça devenait tout d'un coup une évidence parce qu'on avait été chercher l'information derrière l'émotion puis on l'a utilisée pour prendre une décision. Moi, c'est comme si tu veux enlever l'émotion de ta prise de décision, bien, essaye de prendre une décision avec 50 % de l'information. Bien non, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Non, non, puis tu sais, qu'on le veuille ou pas, on est des êtres sensibles. Ça fait partie de la game. Tu sais, une maman, là, qui a comme un feeling, elle est au parc, elle se revient d'abord, elle a comme un feeling. Oui. Il n'y a pas de bruit, elle a un feeling puis elle voit son enfant qui est tombé. Elle avait le feeling, mais ça, c'est la sensibilité qui fait ça. Oui. Tu sais, tu penses à quelqu'un, ton instinct, ta sensibilité, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle ou t'as comme, ça me chicote, là, il faudrait que je fasse un suivi là-dessus. Puis là, c'était le bon moment, sensible à quelque chose d'invisible des fois où on est sensible à soi, où on est sensible à ce que l'autre vit. Bien, c'est ce qui fait qu'on est en interconnexion avec les autres puis qu'on est connecté à nous-mêmes aussi. Tu sais, pour moi, c'est le core de la vie, c'est la sensibilité, tu comprends? Oui. j'étais contre ça parce que pour moi, la sensibilité à l'époque, c'était d'une trop grande fragilité parce qu'on avait ma sensibilité à travers les deuils. Ah! C'est ce qu'ils voyaient dans le regard beaucoup des autres. Puis je me sentais faible, 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 faible. Fait que ce que Enzo m'a appris avec, quand il y a eu cet épisode-là avec sa bactérie puis que, tu sais, ça a passé proche en esti, là. Bien, il m'a appris à me reconnecter à ma sensibilité, à me reconnecter à mes outils, à mettre un genou à terre puis à être humble puis à être franche avec moi-même puis de m'avouer que ça m'amenait dans une période où je ne trouvais pas de sens. Oui. Mais au lieu de partir en tornade puis que ça tombe en déchéance totale, je ne suis pas mais tu sais, il a fallu que je... Ah, OK, ça m'amène là, tu sais. Accepter de regarder en pleine face ta part d'ombre, c'est fucked up, là. C'est difficile puis c'est vraiment déstabilisant puis tu sais, heureusement, il y a du monde pour nous accompagner pour faire des cheminées comme ça mais il m'a rendu tellement plus forte. Oui. Tu sais, je l'ai vu ma part d'ombre puis ce n'était pas un beau moment. Oui. Mais je l'ai vu puis c'est grâce à lui puis je l'ai accepté tu sais, grâce à du soutien. Fait que pour moi, pour revenir à ta première question, la santé mentale, c'est d'aller accepter sa part de lumière puis sa part d'ombre puis accepter de surfer quand on se promène mais de mettre le surf du bon bord. Pas à l'encontre mais de surfer sur ce qui est là pour ne pas être à l'encontre de soi-même. C'est quand on est à l'encontre de soi-même qu'on s'épuise, qu'on s'évite. C'est là que la santé mentale pour moi devient affectée. Oui. J'aime sur ton image de surf parce que moi aussi j'ai une analogie aquatique elle est moins chic que le surf mais elle parle. Aquatique. Tu sais, quand je dis souvent à mes clients quand tu as une émotion qui monte là, ok, puis que tu as l'impression que tu ne peux pas aller là parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a jamais là ton émotion puis que tu as peur que si tu y vas tu ne finiras jamais puis tu vas broyer pendant tous les jours. Je dis là, ton émotion quand elle arrive là c'est aussi fort que le courant d'une rivière, ok, ça t'amène là-bas, ok. Toi, en essayant de ravaler, en essayant de te distraire avec autre chose, en essayant d'arrêter le courant, c'est l'équivalent en perte d'énergie à descendre les deux pieds dans la rivière puis essayer de stopper la rivière avec un plywood. C'est pas la référence, je viens de la campagne. Fait que, tu sais, puis là, après ça, tu tiens ton plywood de peine et de misère mais là, tu as le courant qui s'accumule, qui s'accumule l'autre bord puis tu le sais que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force de tenir mais là, tu retiens tellement que l'impression que tu ne t'en sortiras jamais que tu vas broyer ta vie, tu vas te noyer dans tes larmes, c'est simplement la pression accumulée par tes défenses, par ton plywood. Si tu fais juste, je dis suis la vague, si tu as envie de pleurer, mets-toi un peu, 15-20 minutes ou le temps que tu veux puis tu y vas all in. Ouais. Lâche ton plywood, assis-toi dessus puis oui. Vois où le courant t'amène mais vois au niveau d'énergie comment t'en gaspilles moins. Puis ça dure, effectivement, au début, quand tu as accumulé depuis longtemps, tu as peut-être une petite bague à absorber qui est intense. Ouais. C'est ça quand t'arrêtes la stratégie plywood, t'arrêtes d'essayer de bloquer ça puis que t'apprends à suivre le courant. Oui, des fois ça peut être intense mais des fois c'est proportionnel à la situation aussi. Ben mais alors... Si la situation est intense, c'est normal que ton émotion soit intense mais c'est qu'après ça, si tu as des émotions moins graves, ton émotion va être proportionnelle aussi. Tu ne seras pas en train d'essayer de bloquer le courant que ça t'amène. Fait que moi je dis ça, tu sais, suivez le courant, allez-y all-in puis regardez combien de temps ça dure puis comment ça fait du bien après puis il y a un relâche. Hum, hum, vraiment, vraiment. C'est une belle image le plywood dans la rivière. Oui, on le voit tout là. Fait que dis-moi donc en terminant, quelles sont tes stratégies à toi au quotidien pour essayer d'entretenir un peu ta santé mentale? Ben moi, la nature, c'est vraiment ce qui me connecte le plus à moi-même puis ce qui me détend. Fait que je vais beaucoup marcher en forêt. Oui. C'est la chose, je pense, qui me détend le plus. Ah, je suis avec toi là-dessus. Oui, ben puis tu sais, j'ai essayé plein d'affaires. J'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Je trouve que c'est une technique de respiration qui est simple. Ça me détend aussi. M'étirer, j'aime bien ça, m'étirer. Prendre 15 minutes d'étirement, là, ça fait toute la différence dans une journée pour moi. Puis, tu sais, j'ai pas de recettes. La nature marche en forêt, ça, c'est comme ma recette numéro un, mais le reste, c'est comme je me promène, tu sais, je m'impose pas. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, il y a comme une mode. Les miracle morning, ces affaires-là, tu sais, là, tu te lèves tôt le matin et tu te lèves. Moi, c'est pas ce chose, c'est stressant. Oui. J'aime pas ça. Moi, avant, j'étais bien disciplinée puis je me trouvais bien fière puis je me donnais des bons points parce que j'avais toute faite ma petite crise de liste, là. Je sais pas si tu te rendes compte que ça me faisait chier. Fait qu'une de tes stratégies est de le lâcher prise. Oui. Mais là, par rapport aux petits trucs, tu sais, je m'impose pas de stratégie dans mes petits trucs. OK, oui. Ouais, je comprends. J'ai tellement à apprivoiser mon senti parce que moi, c'était ça ma priorité, là, comme quand j'ai compris que c'était là que la vie, ça se passait, que si j'ai le goût de lire, parce que je sais comment lire va me faire sentir, je vais choisir de lire. Fait que je regarde comment je veux me sentir. C'est ça. Puis vu que je reconnais maintenant ma connexion avec moi-même puis que je sais ce que ça goûte en dedans, comme dépendant de comment je me sens, bien, ça va choisir ma technique. Exactement. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie maintenant et je ne reculerai jamais. Ouais. C'est un excellent mot de la fin, ça, Mélanie, vraiment. Un énorme merci. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont tes prochains projets? Bien, là, en ce moment, bien, merci pour tout ça. C'est vraiment gentil, premièrement. Je suis sur Facebook. Mon autre ami, il est weird. là, c'est G-H-A-N-I-M-E. Les gens vont le voir sur YouTube, il est inscrit dans le Zoom. Donc, sur Facebook, sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube où est-ce que je fais mon podcast de Mélanie Consult, où tu es d'ailleurs venue. Bien, on a parlé de nos capacités d'adaptation. On pourra mettre le lien de notre épisode commune en bio, là. où est-ce qu'on peut me voir? Bien, là, je ne sais pas quand est-ce que ton épisode sort. Il va sortir en hiver 2024, probablement. à l'hiver 2024, je serai dans vos télévisions puisque je serai, je suis comédienne des voix. Je joue dans Léo, la saison 5. Il y a aussi une nouvelle série. C'est la suite, c'est que moi, c'est mon premier rôle dans cette série-là. Dans la saison 2 de Nuit Blanche, je m'en viens. Et je continue ma magnifique tournée avec mon deuxième One Woman Show qui s'appelle Mix que j'adore où est-ce que je mixe l'humour et le monde intérieur. Fait qu'avec le... Je pense que tu as aimé ça, je t'ai vu rire, je t'ai vu rire. Ah oui, j'ai broillé de rire, broillé de rire. C'est un show qui est bien le fun, c'est bien différent, mais j'aime bien ça mettre un genou à terre puis dire, venez, vous allez rire de moi un peu, mais d'après moi, vous allez me reconnaître. Ah oui. C'est comme un show d'humour, mais où est-ce qu'on repart avec des outils pour soi-même? Fait que j'invite vraiment les gens. C'est un show d'humour à venir vivre. Oui, à ressentir. À ressentir. C'est bien le fun, je l'aime beaucoup. Super, bien moi, je vais continuer de te suivre activement puis on se dit à bientôt tout le monde à l'Oise en santé mentale. Merci. Bye, bye. Merci à toi. Bye. 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 Bye.